ah 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 peut-être allez facebook tu peux le faire oui facebook l'a fait donc nous sommes en live sur facebook sur le groupe privé digitaliser votre activité de coaching ou d'expertise et on est en live aussi sur instagram et on va parler de l'avenir du coaching en 2023 et après on va commencer avec ça on va commencer avec l'avenir du coaching et du marché francophone la première chose à comprendre c'est que le marché est en train de se réguler c'est à dire que c'était cowboy land depuis des années ça va plus être le cas on va commencer à être obligé et il était temps franchement c'était nécessaire on va être obligé de faire les choses dans les règles de faire les choses dans l'ordre de faire les choses bien le marché se régule ça veut dire que les institutions la direction générale des fraudes les impôts la tv allure savent toutes ces institutions financières et sociétales s'intéressent de plus en plus à nos métiers il était temps sincèrement c'est nécessaire le monde des cowboys là de 2017-2018 on est bien content qu'ils soient finis le marché se régule ça veut dire que toutes les pratiques qui sont illégales il y en a beaucoup je vais revenir au youtube là dessus bientôt toutes les pratiques qui sont en zone grise mais qui sont pas terribles il va falloir arrêter de les faire aussi il va falloir se mettre dans les clous de la loi faire les choses bien comme de vraies entreprises ça veut aussi dire qu'on va plus pouvoir vendre des trucs qu'on sait pas faire très bien pour ceux qui ont une vraie compétence beaucoup moins bon pour les marketeurs débiles qui font de la merde en Lamborghini orange c'est très bien c'est très très bien que le marché se régule j'ai hâte que les premières amendes elles tombent et nous ça fait maintenant un an qu'on est en train de se mettre de plus en plus aux normes vraiment c'est à dire qu'on avait absolument rien d'illégal bien sûr mais on avait parfois encore des pratiques qui étaient un peu en zone grise c'est à dire qu'elles sont tolérées mais bon franchement c'est pas idéal pour le client etc et donc on est en train d'enlever tout ça nous de tout nettoyer de l'intérieur pour vraiment essayer de faire des choses bien donc le marché se régule c'est une bonne chose la deuxième chose c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se ressemblent il y a énormément de gens depuis la période 2020 confinement tout ça qui se sont reconvertis et beaucoup se sont dit tiens je vais dans le coaching tiens je vais être en freelance tiens je vais faire de l'expertise tiens je vais faire de l'accompagnement tiens je vais devenir thérapeute dans ce lot il ya beaucoup de gens qui sont compétents il y en a aussi qui ne le sont pas mais surtout il ya beaucoup de gens qui font des copier coller qui se ressemblent et plus que jamais ça va être le moment de se différencier parce qu'avec cette pléthore d'experts de coach de freelance qui se ressemblent et qui font tous la même chose les clients ont encore moins confiance qu'avant on leur a trop menti on leur a trop raconté qu'ils allaient réussir avec une méthode miracle en trois semaines qu'ils allaient faire un million en automatique avec un business passif etc etc bref tout ça ne peut pas continuer les clients n'ont plus confiance et va falloir changer ça surtout ils veulent de plus en plus des choses qui soient personnalisées personnaliser ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir faire du one one ça veut juste dire qu'ils veulent plus une méthode pour tous ils veulent un accompagnement qui soit adaptatif ils veulent une prestation qui s'adapte aux clients et ils veulent pouvoir avoir quelque chose de personnalisé mais surtout ils veulent des experts qui vont pouvoir les guider vous ne pouvez plus vous poser en sachant qu'ils veulent leur dire quoi faire vous voulez être un guide vous voulez être le vieux sage vous voulez être la personne qui est passé par ce qu'il passe ou qui ont une expertise dans ce qu'il traverse et qui peut leur dire voici ce que tu dois faire je connais ce chemin je connais les cailloux sur lequel il faut pas trébucher je sais où sont les précipices regarde va par là je peux pas marcher à ta place je ne veux pas marcher à ta place mais c'est par là que tu dois aller et pour ça on va devoir faire mieux on va devoir être meilleur meilleur dans notre communication mais à votre marketing meilleur dans notre service dans notre accompagnement d'un produit dans notre coaching on va devoir faire mieux on ne peut pas continuer à avoir des services qui sont moyens je vais aussi faire une vidéo youtube bientôt là dessus mais il ya trois metrics dans le coaching dont tout le monde a peur et c'est le nps le net promoter score donc à savoir à quel point vos clients vous recommandent c'est le taux de renewal donc c'est à dire à quel point vos clients ils restent et le taux de référence à quel point vos clients ils vous recommandent à d'autres clients et ça quand on se penche dessus ça fait peur beaucoup de coach nous ça va un moment qu'on travaille dessus on est serein là dessus mais c'est des choses qu'il va falloir analyser de beaucoup plus près parlons maintenant des stratégies qui vont payer selon moi il ya stratégie que nous on utilise maintenant depuis des années et qu'on la stratégie aimant un client c'est le principe de connecter avec l'audience de ne pas leur envoyer un message de faire du contenu quotidien pour se lancer pour développer cette notoriété cette confiance de l'avoir des gens qui nous suivent ça peut être fait sur instagram sur facebook sur tik tok ou sur linkedin attention toutefois tik tok est beaucoup plus puissant en termes de visibilité mais beaucoup moins en termes de vente cette stratégie marche aussi bien pour débuter vous connecter avec les gens vous ne leur envoyez pas de message vous faites du contenu de qualité qui apporte de la valeur qui leur donne envie de vous suivre de temps en temps vous parler de ce que vous faites et de votre enfant et là vous allez discuter avec eux en message privé ou en appel ça marche toujours aussi bien moi c'est ce que je recommande systématiquement pour se lancer de zéro à les premiers 50 000 euros de vente en accompagnement c'est ce qu'il faut faire il va falloir bien sûr être toujours plus précis sur le marché la cible la niche pour avoir une offre qui déchire qui apporte vraiment de la valeur qui aide vraiment les gens mais ça va plus suffire il va falloir savoir créer du contenu de nurturing nurturing c'est du contenu où les gens ils apprennent à avoir confiance du problème à vous faire confiance avoir connaissance de nouveaux méthodes et c'est seulement en passant par toutes ces phases on pourra devenir clients stratégie 4c dna conscience confiance connaissance client et pour ça on utilise les contenus découverte nurturing achat populariser dans beaucoup beaucoup de masterclass ça fait des années que j'en parle vous allez dans toutes mes bios sur tous les réseaux sociaux vous cliquez sur le lien vous aurez tout ça vous allez devoir être capable de leur donner envie d'acheter ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est qu'il ya à peu près cinq à dix pour cent d'autres audiences qui est prête à acheter tout de suite et il ya quatre-vingt dix pour cent qui va être prête dans les trois six douze dix-huit mois le problème c'est qu'aujourd'hui toutes les méthodes se concentrent sur les cinq dix pour cent et crame complètement les autres donc vous construisez de l'audience pour rien puisque vous avez cinq à dix pour cent qui achètent et quatre-vingt dix pour cent qui sont dégoûtés même plus voir votre gueule ce qui fait que vous devez faire toujours plus d'acquisition c'est un enfer c'est pour ça qu'il va falloir donner envie d'acheter de façon complètement différente avec la méthode que moi j'appelle fastensio c'est aussi celle qu'on enseigne à savoir savoir vendre à ceux qui veulent acheter tout de suite mais sans agresser les autres tout ça ça marche jusqu'à 50 cent mille euros par an peu près au delà il va falloir faire d'autres choses parce que même si ça marche pas 50 cent mille euros ça ne te dispense pas pour croître de créer ta marque personnelle et d'avoir un ou deux canaux long terme pour la développer les canaux long terme ça va être youtube ça va être le podcast et ça va être éventuellement en plus ou pas une newsletter ce sont des canaux qui vont grandir qui vont travailler pour vous qui vous permettent de faire des contenus beaucoup plus long donc d'élaborer votre pensée c'est des contenus qui avec les invités ou avec certaines stratégies vous permettre de vous faire connaître et surtout c'est des contenus qui au niveau algorithmique vont pas vous niquer c'est à dire vous faites un post facebook il est vu pendant deux jours il disparaît vous faites un contenu instagram il est venu pendant un jour il disparaît vous faites un contenu tik tok il est venu pendant trois heures et il disparaît une newsletter ça peut se réutiliser un podcast ça peut se réécouter une vidéo youtube ça va être poussé par youtube pendant des années aujourd'hui moi j'ai encore des vidéos que je vois pas sur youtube je vois il y a dix ans l'algorithme me les montre youtube podcast newsletter ça vraiment c'est pour moi la confiance au niveau long terme elle est là c'est là que je vais à long terme c'est là que j'emmène mes clients à long terme ça ne vous dispense pas d'avoir des stratégies court terme pour avoir des clients tout de suite mais vous voyez aussi à long terme seulement une fois qu'on a fait tout ça on met son système sous stéroïde avec des publicités seulement après et c'est pas vital c'est pas pour tous parce que 50 cent mille euros il ya énormément de choses à faire il ya plein de gens qui seront très contents avec ça qui ont pas envie d'aller plus loin de créer une grosse entreprise mais c'est déjà un très bon début et seulement après qu'on utilise la publicité enfin la prospection ne marche quasiment plus marche déjà pas très bien avant mais ne marche quasiment plus pour le coaching simplement parce que personne ne répond parce que ça fait chier les gens donc vous cramer votre notoriété vous cramer votre image de marque etc en fait vous devez cibler une clientèle qui désire profondément ce que vous avez à offrir sinon vous êtes une commodité et une commodité doit se battre contre les objections s'il ne désire pas profondément ce que vous avez à offrir vous allez vous retrouver tout le temps avec je n'ai pas d'argent c'est trop cher je dois en parler à mon conjoint oui c'est ça je dois réfléchir tu dois réfléchir rien du tout tu peux me dire non on est au sport en fait c'est tout c'est pas le bon moment je ne suis pas sûr ça a marché pour moi et toutes les objections classiques toutes ces objections elles arrivent parce que vous êtes une commodité si vous n'êtes plus une communauté vous n'avez plus ces objections maintenant malgré tout ça il ya aussi la conjoncture actuelle et je vais juste vous lire un message d'une discussion que j'avais avec un ami à moi entreprenants que je respecte beaucoup et on parlait de la conjoncture actuelle et je vais vous partager ce que je lui dis il me parlait de grand reset mon avis là dessus n'engage que moi c'est de l'analyse de comptoir je ne suis pas sociologue je suis pas économiste je suis pas politique juste un entrepreneur qui vous dit ce qu'il pense que je peux avoir tort en fait un mais l'expérience m'a montré que même plus souvent raison que tort sur ce genre de truc et je disais il n'y a pas de grand reset on est juste gouverné par des débiles et on vit une période de fortes crises qui ne fait que commencer les coupures l'électricité c'est pas encore assuré faudrait trois facteurs faudrait un univers très très rude faudrait que les autres pays d'europe soit profondément dans la mer vu qu'on est obligé de leur partager notre électricité il faudrait que les russes coupent 100% le gaz seulement si ces trois facteurs incertains se produisent on a un risque de couper niveau prix de l'électricité de toute façon les entreprises vont morfler les particuliers aussi mais pas tout de suite et je lui dis un truc moi je pense profondément c'est bas et au pire on mettra des pulls en fait et on se démerdera autrement à force de voir toujours le pire dans les médias on s'attend à tout c'est une stratégie en fait c'est oh là là la guerre nucléaire plus d'électricité vous allez tous mourir et nous pauvres citoyens oh non au secours et puis là les journalistes et l'état nous disent bon ok nous l'état providence on vous sauve on sécurise tout vous inquiétez pas par contre il va falloir financer donc un peu plus d'impôts et là nous on dit ok des impôts ça va je remets même mon masque si vous voulez c'est un cercle médiatique mais vous inquiétez pas en fait l'humain est résilient tout ira bien en 2020 on croit aussi tout ce que c'est la fin du monde et en fait ça va c'était chelant c'était long à chaque crise on pense que c'est la fin du monde c'est la fin de la civilisation mais non tout ira bien c'est juste qu'il faut accepter que la dominance de l'europe elle est finie et qu'il faut s'y habituer chaque grande crise amène de grandes opportunités avec les cartes qui sont redistribuées à nous de saisir l'occasion pour être la prochaine génération qui tire son épingle du jeu et qui fait un monde nouveau qui fait un monde différent en fait moi je suis confiant quant à ce qu'on doit accomplir ensemble ensemble on va donner de la voix et de la visibilité à ce qu'ils méritent à ceux qui veulent aider les autres on va prendre les créateurs les coachs les pros de l'accompagnement qui a qui veulent être de vrais cio de leur entreprise pour aider les gens parce que comment tu gagnes de l'argent est plus important que combien et tu dois faire un métier que tu aimes et je t'assure que tous les métiers que tu aimes il ya moyen de gagner des centaines de milliers d'euros voire des millions si c'est vraiment ça tombe dans la vie il n'y a pas de problème nous c'est pour ça qu'on a lancé le programme fast and slow pour les rapides qui veulent aller vite pour que les plus lents puissent prendre leur temps un accompagnement d'un an maintenant pour attirer des clients et pas les chasser pour développer votre marque personnelle avoir un avantage sur tous les autres créer ce qu'on appelle en anglais un edge un avantage un barrage pour ne plus pouvoir se faire déboulonner par le premier qui arrive et qui copie tout ce que vous faites pour gagner en visibilité avec du contenu facile à produire mais surtout pour transformer cette visibilité en argent pour vous et en valeur pour vos clients c'est ça qu'on va accomplir ensemble et c'est ça pour moi l'avenir de tout ça maintenant ce que je vous propose c'est qu'on prenne quelques minutes que je puisse répondre à vos questions et on arrêtera là pour aujourd'hui si cela vous a plu de façon après les questions vous pourrez me le dire comme ça j'aurai l'occasion d'en faire beaucoup plus alors je regarde les commentaires arnaud lambeau orange c'est 2017 malheureusement arnaud non lambeau orange c'est encore 2022 ça touche son public il ya des gens qui sont attirés par ça et des gens qui sont intéressés par ça il n'y a pas à les juger moi ça n'intéresse pas moi ça me gonfle moi j'ai une vie normale en fait je suis en train de développer une grosse entreprise j'ai une grosse équipe on gagne de l'argent on aide beaucoup de clients etc mais je n'ai pas de caprice de l'endorguine orange chacun fait mais chacun fait ce qu'il veut ils ont le droit en fait ça ne me dérange pas les clients ne terminent jamais les formations qu'ils achètent s'ils payent plusieurs milliers d'euros pour un accompagnement je te garantis ce qu'ils le terminent s'ils terminent pas les formations qu'ils achètent c'est soit que tu n'es pas assez cher soit que tu ne délivres pas un assez bon produit mais moi les gens ils finissent et ils en redemandent alors sur instagram qu'est ce qu'on dit le marché du coaching ne risque pas d'être saturé avec des coachs amateurs qui ont juste eu une formation et rien de plus non en fait il n'y a pas de marché saturé il y a des marchés à maturité un marché à maturité c'est à dire qu'il y a beaucoup 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 d'acteurs mais s'il y a beaucoup d'acteurs c'est parce qu'il y a beaucoup de clients et en fait à partir du moment on comprend que les gens n'achètent pas ce qu'on fait mais qui on est et comment on le fait parce qu'en fait les gens ils arrivent et ils voient un million de coachs est-ce que vous avez une marque personnelle forte si vous êtes vraiment différencié si vous êtes vraiment unique si vous avez vraiment une cible très précise alors ils ne peuvent se reconnaître que en vous et pas dans tous les autres même si les autres font la même chose que vous c'est aujourd'hui si je vois mon médecin généraliste je vais en voir un parce que je le trouve sympa je le trouve agréable je le trouve rassurant je lui fais confiance mais il fait de la médecine généraliste comme tous les autres pourquoi j'en choisis un et je reste chez lui pendant 30 ans c'est exactement la même chose pour l'accompagnement on vient pour une personne aujourd'hui les méthodes qui marchent sont toutes les mêmes on vient pour une personne et son analyse sa personnalité sa façon de raconter les choses donc non le marché il risque pas du tout d'être saturé c'est juste qu'il arrive à maturité et on peut plus faire les choses n'importe comment il suffit plus de se lancer comme ça à l'arrache et ça y est il y a des dizaines de clients qui arrivent non aujourd'hui il faut faire les choses bien sinon les clients ne viennent pas tout simplement parce qu'ils ont plus confiance parce que tout le monde raconte la même chose il faut être différencié en fait il faut construire son edge il faut construire son avantage il faut construire une marque il faut avoir un produit qui soit différencié qui soit différenciant il faut répondre à un vrai désir un vrai besoin et seulement là vous allez pouvoir développer votre activité facilement est-ce possible d'y arriver si on ne veut pas monter sa tête sur les réseaux oui complètement il y a alors il va falloir créer du contenu mais t'es pas obligé de mettre ta tête sur ce contenu il y a plein de gens aujourd'hui qui agissent avec des avatars avec des pseudonymes sans montrer leur tête il y a plein de grosses chaînes youtube, de gros comptes instagram, de gros podcasts qui nous ont prouvent en fait tu peux tout à fait partager ce que tu as à partager sans montrer ta gueule tu vas simplement en fait soit te parler soit te mettre une voix off ça reste ta personnalité ça reste toi et ce que toi tu partages il y a des gens qui ont envie de le faire en se montrant moi c'est mon cas j'ai accepté ça et aujourd'hui ça me plaît ça m'a pas toujours plu mais aujourd'hui ça me plaît mais t'es pas obligé de le faire dans mon entreprise je co-crée mes offres avec mes clientes et non seulement elles vont au bout mais me recommande il est important selon moi de savoir rester en contact avec les personnes dans mon programme ouais complètement c'est pas facile avec la croissance moi même j'ai souvent fait l'erreur de me retirer de mes programmes trop tôt ou pas bien etc et je suis encore en train d'apprendre, je suis encore en train de progresser là dessus mais ouais et si on a pas envie de rester en contact avec ses clients c'est qu'il faut que j'en ai le métier tu parlais de YouTube, quelle est ta vision sur l'algorithme des Shorts pour 2023 ? je pense que les Shorts c'est un très bon moyen d'attirer de la visibilité et de la conscience sur toi mais c'est pas ça qui fait acheter les gens c'est pas ça qui les fait consommer plus de contenu etc mais c'est bien de se dire ils te découvrent avec 4-5 Shorts parce que l'algorithme il est facile ensuite ils regardent des contenus un peu plus long ensuite ils te lisent et peut-être qu'ils t'ont au téléphone et qu'ils achètent ça peut être une très bonne stratégie des Shorts pour ce que j'appelle du top of funnel il y a vraiment de la découverte de masse pour que beaucoup beaucoup de gens le découvrent allez je prends encore une ou deux questions et ensuite je vous laisserai ici pour aujourd'hui mais il y a un peu de monde donc je pense que j'en referai entre Facebook et Instagram on a un peu plus donc c'est cool pour ceux qui viennent d'arriver sur Facebook vous aurez le replay pour ceux qui viennent d'arriver sur Instagram vous cliquez sur le lien dans ma bio vous allez dans l'atelier 0 à 100 ça va vous donner accès au groupe Facebook vous pourrez voir le replay aussi plus vous pourrez recevoir l'atelier 0 à 100 qui est trop cool vous pourrez recevoir mes superbes emails qui sont trop cool vous allez pouvoir consommer mon contenu et si mon contenu vous saoule vous pourrez toujours vous barrer je ne vois plus de questions qui arrivent donc on va arrêter ici pour aujourd'hui hop voilà il y avait des gens sur Instagram dans ton programme est-ce qu'on travaille son personal branding ? oui on travaille son personal branding je vais en parler de plus en plus notamment dans les prochaines semaines je vais mettre un gros point là-dessus je pense qu'on est pas mal là donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui du coup de